Et donc bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous donner quelques nouvelles sur mes volailles Parce que vous pouvez voir qu'il y a du changement et vous pouvez voir aussi une nouvelle arrivante Que vous voyez juste ici puisque maintenant j'ai deux bras ma naine Donc j'ai mon ancien couple que j'avais acheté à l'expo à Saint-Amand au fin septembre Donc qui est ici, donc là c'est le coq et là la poule qui est derrière Donc qui était donc des PMA Gripper, c'est à dire des PMA Isabelle Et hier j'ai été à l'expo donc juste à côté de chez moi Et il y avait des bras ma naine, donc je ne pensais pas qu'il y allait y avoir des bras ma naine Mais finalement il y en avait Donc j'avais le choix entre deux poules PMD Isabelle Donc voilà, et un coq PMD Isabelle Il y avait aussi des PMD tout court Sauf qu'en fait elles n'étaient pas à vendre Donc du coup je n'ai pas pu les prendre Donc j'ai pris une PMD Isabelle Donc normalement la couleur elle ne va pas Donc c'est celle-là Elle ne va pas avec le PMA Isabelle Mais bon en attendant que je trouve un coq PMD Isabelle ou PMD tout court Elle sera avec les PMA Isabelle Parce qu'en fait en croisant mon coq PMD Isabelle et ma poule PMD Isabelle J'obtiendrai 50% donc des PMA Isabelle et des PMD Isabelle Bon ça sera, elles seront pas hyper belles mais bon voilà Donc du coup là c'est le petit parquet que j'ai fait ce matin Donc ce matin je me suis un petit peu amusée à faire mes parquets Je vais vous faire voir tout de suite ça de haut Donc ici on a le parquet des Brahma Nen Donc qui est comme ça Donc là il y a des nids qu'elles veulent pondre Donc là il y a celle qui est arrivée hier Et l'ancien couple en PMI Isabelle Là il y a un abreuvoir Bon là normalement elles ont une mangeoire qui est là haut Mais vu que j'ai tout renversé en fait sans faire exprès Bah j'en ai enlevé leur mangeoire Elles mangeront par terre c'est pas très grave Donc elles dorment ici Donc là ce matin j'ai fermé Mais ce soir je vais rouvrir comme ça Elles vont tout pouvoir aller se coucher Voilà donc ça c'est pour le coin des Brahma Nen Donc là bon c'est très rustique C'est très mal fait Je l'avoue mais vaut mieux ça que rien Voilà donc du coup j'ai fait ça très vite fait Mais bon au moins si je veux des purasses c'est la seule façon Voilà vous pouvez voir que ça tient vraiment à rien Voilà comme je vous dis c'est très rustique Voilà mais bon c'est pas grave En fait c'est surtout pour avoir des purasses Donc je vais essayer de décaler les poules naines qui sont ici Sinon vous n'allez pas les voir Donc ici il y a une à un mangeoire Donc il y a un abreuvoir aussi qui est dans des je sais plus Là je l'ai mis là pour l'instant Donc je vais leur donner de l'eau juste après la vidéo J'attends juste que l'arrosoir se remplisse Voilà donc avec le petit poulailler Donc elles dormiront là faut que je leur mette un nid à côté Voilà donc vous avez ici Ma croisée Donc là vous ne les voyez pas très bien Vous avez ma croisée Ma poule PMD Ma mille fleurs et mon coq splatch Ma poule blocautée Vous voyez qu'elle n'est plus là Mais c'est parce qu'en fait elle est malade Donc du coup elle est chez moi Donc dans une cage Et elle ressortira bientôt Voilà Donc là c'est pour les naines Donc voilà elles sont de ce côté là Donc voilà c'était juste une petite vidéo Pour vous informer de tout ça Pour vous dire qu'il y avait donc une nouvelle arrivante Il y en aura peut-être bientôt d'autres Enfin ça m'étonnerait mais bon on ne sait jamais Je voulais aussi vous annoncer que mon coq brahmanin chantait Franchement c'est la première fois que je l'entends chanter Je suis trop content Et donc voilà Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner Et puis moi je vous dis à très très vite Pour une nouvelle vidéo Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501